Tessas Relecteur 1 Les hommes dominent les femmes. Ce n'est pas un scoop. Encore aujourd'hui, elles gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes, elles assument 75% des tâches ménagères et dans les médias français, seulement 20% des experts interrogés sont des expertes. Ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent presque toute la place dans la sphère publique Ils accèdent aux postes à responsabilité, donc les mieux payés Ils font les lois et organisent la société Imaginez maintenant qu'en plus de cela Ils voient couler du sang de leurs organes génitaux tous les mois Et oui, dans cette fiction, les hommes ont leurs règles Et puisqu'ils possèdent le pouvoir de donner la vie, ils sont considérés comme de véritables héros D'ailleurs, plus un homme a des règles abondantes, plus il est considéré comme solide et viril Les hommes étant omniprésents dans la sphère politique Les menstruations sont au cœur des intérêts de toute l'humanité On en parle tous les jours, librement, sans honte En médecine, dans cette fiction toujours, les maladies liées aux règles sont très bien connues L'exemple de l'endométriose est flagrant Cette maladie qui cause d'intenses douleurs aux hommes, voire l'infertilité A été la pierre angulaire de la construction de l'Organisation mondiale de la santé Applaudissements Du coup, vous vous souvenez de la phrase du président américain Lors de son discours inaugural de l'OMS en 48 Au XXIe siècle, plus aucun homme ne souffrira d'endométriose Quel homme ! Et de fait, dès la sortie de la guerre, les menstruations ont été le dossier phare des ministères de la santé partout dans le monde Le grand général de Gaulle, lui-même, avait créé un sous-secrétariat aux menstruations Si, si Et aujourd'hui Certaines politiciennes se disent Lassées Veulent faire valoir d'autres priorités Comme en Nouvelle-Zélande, par exemple Avec son gouvernement misandre Qui, au nom de l'écologie, a proposé une augmentation des taxes de 3% Sur les protections hygiéniques masculines jetables Vous vous rendez compte ? Ça aurait été le premier pays du monde A ne plus reconnaître les tampons et les serviettes à usage unique Comme des produits de première nécessité et donc non taxés Mais quelle honte D'ailleurs, comme on dit, femme au pouvoir, progrès au placard Mais c'est vrai, la précarité menstruelle a toujours été une priorité en matière d'aide au développement Ça fait partie du B.A.B. de l'hygiène On l'apprend à l'école, sans doute depuis Charlemagne Et de manière générale, les menstruations C'est comme la météo C'est d'une banalité On en parle entre voisins On échange les bons plans sur les meilleures protections Etc Cette histoire vous paraît Complètement folle ? Exagérée peut-être ? Pourtant, il est probable que si les hommes avaient vraiment été menstrués Cette fiction serait notre réalité Si les hommes avaient leurs règles Les règles ne seraient pas invisibilisées comme elles le sont aujourd'hui Si les hommes avaient leurs règles On ne mettrait pas en moyenne 7 ans à diagnostiquer l'endométriose Pourquoi ? Parce qu'on entendrait mieux la douleur des hommes Alors qu'une femme est avant tout plaintive et douillette Si cela concernait les 50 bon pourcents de l'humanité Les menstruations seraient un sujet de santé publique Et non un sujet intime Si les hommes avaient leurs règles La précarité menstruelle serait un sujet politique Au même titre que la faim dans le monde Dans le domaine de l'aide humanitaire Les associations qui s'y consacrent Sont certes de plus en plus nombreuses Mais cela ne fait qu'une petite dizaine d'années qu'elles existent Et vérifiez dans votre pays Comment sont taxées les protections hygiéniques Elles sont parfois catégorisées de produits de luxe Ou non nécessaires Comme si nous pouvions nous en passer Si les hommes avaient leurs règles Ça ne les empêcherait pas d'aller à l'école ou au travail Les femmes, elles, sont encore dans plusieurs endroits du monde Exclus de leurs maisons De leurs établissements scolaires De leurs lieux de travail Pendant toute la période des règles Car elles sont considérées comme impures Les jeunes filles finissent par tant manquer l'école Qu'elles abandonnent Et on le sait, deux tiers des illettrés dans le monde sont des femmes Ayant moins accès à l'éducation Et au monde du travail En partie à cause de leurs règles Elles se résignent à être sans emploi Et donc dépendantes Et ou pauvres Si les hommes avaient leurs règles Parler des menstruations serait une évidence On ne se féliciterait pas, en 2021 De créer des projets dans les établissements scolaires Pour changer le regard sur les règles Ils n'auraient pas à être changés Ils seraient déjà bienveillants Encourageants Si les hommes avaient leurs règles La publicité prônerait les protections Les plus agréables à porter Les plus respectueuses du corps et de l'environnement Les plus efficaces Aujourd'hui, rien ne compte plus que la discrétion Pourvu que ça ne se voit pas Et on a tous intégré ces codes Cette boîte, par exemple Elle est au fond de mon sac Depuis une petite dizaine d'années Discrète Si les hommes avaient leurs règles Les règles ne seraient plus un tabou Et paradoxalement Tout est tabou dans le corps des femmes On nous montre des corps de femmes stéréotypés Pour nous vendre un pot de yaourt Mais une femme dont on voit un peu trop La bretelle du soutien-gorge Elle est indécente On sacralise la maternité Mais le processus corporel qui nous le permet Nous rendrait impur Et je ne vous parle même pas De l'allaitement en public Mesdames, bon sang Soyez discrètes Couvrez ce sein Ces paradoxes Sont pleins de honte Nous devrions toujours être honteuses de quelque chose Ayez honte de votre corps Ayez honte d'avoir mal Ayez honte si vos menstruations se voient Ayez honte d'en parler Ayez même honte d'utiliser le bon mot Ah oui, les règles Les menstrues On ne les nomme pas On les évoque Alors que si c'était les hommes qui avaient leurs règles Jean-Pierre Pernault Présentateur légendaire du 13h N'aurait pas assumé son cancer de la prostate Mais son endométriostate 3 Imaginez C'est la fin de cette édition Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis Dès demain vous retrouverez le charmant Patrick Poivre d'Arvore Puisque je me fais opérer de mon endométriose Mais ne vous en faites pas On se retrouve des vendredis pour fêter ensemble Comme tous les 21 juin La fête des menstrues Avec nos envoyés spéciaux Partout en France Bel après-midi Blague à part Ça nous fait une belle jambe De savoir que si les hommes avaient leurs règles Ce serait différent Mais ce n'est que pour vous montrer Qu'on peut changer les choses Bien sûr Les gouvernements pourraient Voire devraient Baisser les taxes sur les protections hygiéniques Ils pourraient considérer les règles Comme un sujet de santé publique D'éducation De médiatisation Bien sûr Les publicitaires pourraient faire un effort Dans l'image qu'ils nous renvoient Et d'ailleurs C'est ce qu'ils commencent à faire Parce que nous En tant qu'opinion publique En tant que société Nous avons du poids Nous pouvons décider Que les règles sont un sujet public Et faire pression sur les hommes politiques Pour faire évoluer les mentalités Vous pouvez soutenir Des associations de distribution Bah oui, ça existe D'éducation et de sensibilisation Aidez-les en donnant des serviettes En offrant du temps En faisant des dons d'argent Aidez-les en médiatisant leurs actions En les soutenant sur les réseaux sociaux Par exemple Si vous êtes professionnellement En contact avec des jeunes Vous pouvez décider Que vous parlerez des règles Que ça en vaut la peine Que ce n'est plus tabou Nous sommes déjà acteurs Et actrices du changement Cela ne se fera pas en un jour Mais collectivement Nous pouvons changer de regard Et changer de discours sur les règles En parler Levez le tabou Dégagez la honte Dès ce soir Vous pourrez parler des règles Dans la voiture en rentrant Lundi au travail Discuter menstrues Autour de la machine à café Avec les collègues Ou avec Lisa de la compta Dans l'ascenseur Bref Vous avez compris l'idée A partir de cette conférence D'une actualité Ou même d'une publicité Parlons des règles Tout simplement Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501